Je vous le disais, pour les éoliennes, le vent a tourné, pardon pour le jeu de mots. Même si les projets sont maintenus, le gouvernement annonce une réglementation plus sévère. Il faut dire que les opposants sont de plus en plus nombreux. Ils ont maintenant le renfort d'un ancien président de la République, Nicolas Châteauneuf, Pascal Caron. Cela devait être l'énergie du futur au service de tous. Mais depuis quelque temps, un vent mauvais souffle sur les éoliennes. Alors qu'une large majorité de Français restent théoriquement favorables à l'installation de ces grandes hélices à moins d'un kilomètre de chez eux. Sur le terrain, les contestations se multiplient. Un combat mené par des citoyens très organisés, qui utilisent tous les recours administratifs. Avec à leur tête une grande figure, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Les éoliennes, c'est une agression contre le paysage. Ce n'est pas leur faute. Il faut les mettre sur des hauteurs. C'est de couleurs très visibles. Malheureusement, ça se voile très loin, 15 kilomètres, 20 kilomètres. Donc c'est une agression du paysage. Et comme nous n'en avons pas besoin, parce que nous sommes un pays qui produit déjà beaucoup d'électricité, cette agression, il faut quand même essayer de la limiter. Et enfin, l'électricité éolienne, c'est la plus chère de toutes. Du côté des constructeurs, on réfute l'argument du prix. Pour eux, l'éolien est déjà une énergie bon marché. Quant à la concertation, ils estiment jouer le jeu. Actuellement, le montage d'un projet de parc prend 2 à 3 ans. Études d'impact sur la faune, sur le paysage, nuisance sonore, permis de construire. Le cahier des charges est conséquent, même si les acteurs reconnaissent des erreurs de jeunesse. À l'origine d'une villière industrielle, il y a parfois des contre-exemples. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a quelques projets qui ont pu être réalisés dans des conditions paysagères qui auraient pu être meilleures. Mais ce n'est pas parce que cela s'est produit qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour respecter nos engagements européens, la puissance installée du parc éolien en France devra atteindre 25 000 MW en 2020, à l'équivalent de 10% de la consommation électrique du pays. Cela représente 8 000 éoliennes, de quoi assurer de longs débats passionnés.